Un éventail de marchandises chinoises est exposé dans la capitale Abuja. Des meubles de luxe, des matériaux de construction et aussi des poids lourds. L'ambassade de Chine indique au total, près de 200 entreprises chinoises enregistrées ont des activités au Nigeria. Et toutes ces marchandises ne sont pas importées. Certaines entreprises, comme l'agriculture verte en Afrique de l'Ouest, ont appliqué dans la production locale. Cette société est engagée depuis 2006 dans l'agriculture commerciale au Nigeria. Au fil des ans, elle a créé plusieurs fermes couvres des milliers d'hectares au Nigeria. Elle conseille également les responsables gouvernementaux et les producteurs en sorte de meilleures pratiques agricoles. Nous possédons une ferme dans l'état de Kébi qui couvre 2025 hectares. C'est notre principale exploitation de plan de riz. De plus, nous avons six centres de production de riz dans l'état du Niger, l'état de Kébi et les états de Jigawa. Nous avons également une ferme située ici, à Abuja, qui couvre une superficie de 77 hectares. Cette exposition est la deuxième du genre, organisée par la Chambre de commerce chinoise au Nigeria. Il s'agit d'un forum qui se tiendra en Chine et qui se déroulera dans les prochaines semaines, où plus d'une centaine de pays et d'organisations internationales sont attendus. Le Nigeria enverra une délégation de haut niveau au forum et les raisons sont évidentes. Les discussions autour du développement des autoroutes, du chemin de fer, des aéroports et des ports martin sont au centre du plan stratégique de relance et de croissance de ces gouvernements. Nous avons obtenu des résultats considérables et spectaculaires en matière d'investissement dans la construction d'infrastructures, d'échanges commerciaux et d'aides humanitaires bilatérales en termes de projets d'infrastructures. Le chemin de fer Abuja Kouddanda, le premier chemin de fer moderne d'Afrique, doté de technologies et de normes chinoises, a été livré en 2016. Mais ce n'est pas tout. La Chine est impliquée dans plusieurs autres projets de développement d'infrastructures ferroviaires, routières et aéroportuaires au Nigeria. L'initiative Saint-Tuerou de confère aux deux pays davantage de possibilité d'approfondir la coopération existante en vue d'une croissance et d'un développement futur. L'initiative Saint-Tuerou de confère aux deux pays davantage d'infrastructures ferroviaires. L'initiative Saint-Tuerou de confère aux deux pays davantage d'infrastructures ferroviaires,